La vallée de la Restoniga, un terrain privilégié pour les randonneurs, surtout en dehors de l'été, saison hautement fréquentée. Il y a de plus en plus de personnes qui commencent à marcher, même en famille, les sportifs qui font le trail et ça aussi, mais chaque année il y a plus de monde. Pour la route c'est terrible, avec toutes les voitures, les camping-cars, les furgonettes et tout ça, c'est compliqué de rouler. L'été je pense que c'est un peu difficile de profiter de tout la calme, de la nature qu'on voit ici. Loin du calme, les sentiers sont souvent saturés en pleine saison estivale. Selon les spécialistes, la biodiversité est menacée. Alors pour mesurer la fréquentation et connaître son impact sur la nature, l'Office de l'Environnement de la Corse mène une étude sur trois ans. Voici les premiers résultats. Du 1er août au 31 octobre, 51 000 personnes ont visité cette vallée, ce qui nous fait 1000 personnes par jour en moyenne et ça peut monter jusqu'à 1400 personnes en plein mois d'août. Grâce à ces premières données, l'Office pourra proposer des solutions pour diminuer l'affluence. Je ne pense pas qu'on ait le droit d'empêcher quelqu'un d'aller visiter un site. Par contre, ce que nous pouvons faire, c'est organiser et baliser la visite d'un site. C'est ça, nous allons commencer à le faire à partir de l'année prochaine. Parmi ces solutions, fermer certains sentiers abîmés par la marche et en ouvrir d'autres. Détourner une partie des touristes vers des sites moins connus sans les faire fuir. Car l'objectif reste de trouver un équilibre entre préservation de la nature et développement économique sur un des sites majeurs de Corse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada